alors si vous n'avez pas le troisième oeil normalement qui devait vous permettre de servir vos clients de répondre aux préoccupations de vos clients de lire dans l'invisible et de leur donner des informations si vous n'avez pas ce troisième oeil et que vous imaginez des choses que vous dites aux fidèles de votre église que vous dites à vos clients les gens vont se rendre compte que vous mentez parce que c'est vrai le grand public ne voit pas dans l'invisible le grand public n'a pas le troisième oeil mais ce que vous dites là une fois deux fois il peut se rendre compte que vous mentez donc quand vous n'avez pas le troisième oeil alors que vous êtes spirituel le troisième oeil vous pouvez l'acquérir par des pratiques initiatiques par des choses que je ne vais pas vous expliquer ici mais il vous faut le troisième oeil vous êtes un grand pasteur vous ne pouvez pas voir dans l'invisible et vous dites que vous êtes un prophète d'abord la prophétie je viens d'expliquer contactez moi par mon whatsapp le plus 225 0103 27 35 16 ou bien au plus 225 05 54 99 59 92 ou bien le plus 225 07 09 90 58 13 et je répète encore le troisième oeil c'est comme je sais pas quel exemple je vais prendre c'est comme un policier sans fusil un policier sans fusil ne peut jamais traquer les bandits un policier sans fusil ne peut rien faire un policier quand il a habillé on lui donne une arme parce que son premier travail c'est de traquer les délinquants ceux qui sont armés alors quand vous n'avez pas le troisième oeil et que vous voulez vous hasarder dans ce domaine spirituel vous pouvez prendre des coups et vous allez en souffrir vous pouvez même en mourir donc si vous êtes un homme de dieu une servante de dieu vous êtes un imam vous êtes dans la spiritualité vous êtes déjà engagé mais vous même vous savez intérieurement que vous n'avez pas le troisième oeil contactez moi nous allons vous donner le troisième oeil qui va vous permettre qui va vous donner la capacité de voir au delà du monde physique le troisième oeil vous donner la capacité de lire dans la vie invisible pour n'est ce pas informer ceux qui viennent vous solliciter le troisième oeil va vous permettre de développer votre vision de votre capacité de prophétie ça va vous permettre de développer la compréhension approfondie du monde est visible et comme je l'ai dit le troisième oeil est situé au niveau du sixième chakra dans la spiritualité on appelle ça ajna ajna chakra c'est ça qu'on appelle le troisième oeil et généralement il est matérialisé par un petit signe qu'on met sur le front ici mais nous moi je suis des cultures africaines je suis pas des cultures asiatiques c'est pour ça que je vais pas des fronts parce que moi j'ai le troisième oeil voilà j'ai le troisième oeil quand tu fais une formation à partir des cinq sixième année entre dans le troisième mois je fais 12 ans c'est pour ça que je suis mage afrique alors vous qui n'avez pas le troisième oeil que vous soyez médium que vous soyez numérologue que vous soyez pasteur apote diak ou bien prophète ou bien imam contactez nous le plus 225 01 03 27 35 16 ou le plus 225 05 54 99 59 92 ou le plus 225 07 09 90 58 13 et c'est clair alors je termine pour dire tous ceux qui sont prophètes on n'a pas besoin d'être un serviteur de dieu pour être prophète et pour être prophète on ne fait pas de formation pour être prophète aussi on ne dit pas voici mon bureau je suis profite voici ma secrétaire venez me consulter je vais faire des prophéties les prophéties on ne les fait pas selon sa volonté les prophéties tombe à une personne des façons inattendues des façons brusques et comme je l'ai dit tu peux être un mécanicien dans ton garage et puis tu peux recevoir une prophétie tu peux être un professeur en train d'enseigner tu peux recevoir une prophétie et au même moment où tu reçois la prophétie tu es prophète mais quand tu finis de livrer la prophétie tu n'es plus prophète donc tu peux pas dire aux gens que toi ton métier ta profession ton titre c'est un prophète non ce qui disent qu'ils sont prophètes je les comprends c'est des gens qui aiment la spiritualité normalement il devait dire je suis visionnaire ou bien je suis voyant ou bien je suis médium voilà les métiers pour lesquels on peut faire une formation moi j'ai fait ma formation je suis médium je suis astro je suis numérologue je suis astro magicien je suis astrophysicien j'ai fait une formation pour ça mais la prophétie on ne fait pas de formation pour ça et là être prophète ce n'est pas un titre la prophétie peut tomber dans un arbre la prophétie peut tomber dans un petit animal votre animal des compagnies la prophétie peut tomber même dans le vent ce sont des signes qui vous avertissent et ceux qui reçoivent les prophéties si c'est un homme comme toi il va parler pour t'avertir si c'est pas un homme comme toi qui peut parler pas des signes tu vas savoir que à ce que mon animal m'a montré mon animal est venu à côté de moi s'est collé à moi mon chien mon chien a crié toute la nuit le lendemain ouais qu'il ya un décès dans votre famille c'est une prophétie mais l'animal ne pouvait pas parler contactez moi mon whatsapp c'est le plus 225 0 1 0 3 27 35 16 ou le plus 225 0 5 54 99 59 92 ou le plus 225 0 7 09 90 58 13 tous ceux qui n'ont pas le troisième le troisième et qui se situe dans le sixième chakra quand vous n'avez pas à contacter nous on va vous donner le troisième et le troisième et là ça s'acquiert et il faut la voir nous avons ce qu'il faut pour vous donner le troisième pour que vous ayez la capacité de voir dans le monde est visible merci et je pense que vous avez été content de suivre cette vidéo il faut les partager massivement